bonjour ou bonsoir salva qu'elle est que vous allez regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien moi je me sens très bien grâce à dieu ça fait là quelques jours je ne poste plus de vidéos mais aujourd'hui je suis directement avec une toute nouvelle vidéo et comme vous voyez déjà dans les titres il s'agit d'une collaboration avec messieurs akim l'eau ou messieurs jim rama c'est qui jim rama jim rama c'est un youtube et haïtien il m'a proposé de faire cette collaboration avec lui et qui aboutite existe-t-il une littérature haïtienne donc on va parler de ça aujourd'hui après avoir regardé ma vidéo vous allez regarder la sienne pour savoir tout 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 existe existe-t-il une littérature haïtienne moi je sais pas on va voir ça point par point et juste avant de commencer je vous invite à s'abonner like et partager et merci à ceux qui abonnent à ma chaîne ça me fait vraiment une idemme et ma plaisir bonjour ou bonsoir salva ok c'est parti les jeunes mes frères messieurs existe-t-il vraiment une littérature haïtienne il faut savoir aussi la littérature haïtienne et la vie politique ont toujours été fortement imbriqué à tous les stades de l'histoire d'aïti ça n'y a toujours des conflits des problèmes comme vous voyez aujourd'hui en haïti comme cet pays la perle des entures comme il est devenu aujourd'hui ça m'est fait ça m'est fait vraiment la peine à cause de ces conflits les intellectuels haïtiennes se sont tournés successivement ou simultanément ça dit en même temps vers les pays comme la france l'angleterre l'amérique et en afrique c'est comme c'est c'est maintenant il ya toujours ça aujourd'hui les intellectuels haïtiens haïtiens vous voyez qu'il ya beaucoup de personnes qui ont des compétences mais ils ont obligé de laisser le pays pour aller soit dans un autre pays mais ils pouvaient rester chez et à cause de quoi à cause des problèmes économiques et sécurité tout à cause de ça les les intellectuels ont obligé de laisser le pays et quand un intellectuel laisse laisse son pays pour aller dans un autre pays mais c'est un détail là il va trouver des différentes cultures des différentes ressources et tout ça ces intellectuels avant entrer tout ça dans la littérature haïtienne ils vont trouver des deux ressources en afrique ils vont trouver des cultures en france en angleterre voient chaque pays à sa propre culture en france et la france elle a sa culture de même en angleterre en amérique et en afrique c'est pas la même chose chaque pays à sa culture on dit souvent notre culture haïtienne c'est le vodou vodou moi je crois pas ça et à cause de ça ils vont trouver différentes cultures c'est comme en guyane maintenant c'est à cause de différentes nations qui est en guyane et c'est comme si la culture est mélangé il ya haïtien tout ça ça mélange c'est comme ça puisqu'il ya ces intellectuels là ont trouvé des différentes formations et du fait des différentes cultures excusez-moi ils vont amener tout ça dans la littérature haïtienne c'est pour ça on dit il n'existe pas une littérature haïtienne pourquoi parce que c'est comme si il ya un mélange des dents la littérature n'est pas forcément pure haïtienne parce qu'il ya la france des dents il ya la blé terre qu'elle a quittu la blé telle france et l'amérique africain c'est ça en même temps aussi pendant pendant que je suis entre les dix là il n'existe pas une littérature haïtienne mais il faut savoir aussi dans le même temps l'histoire d'haïti a toujours été un matériau riche d'espérations pour la création littéraire c'est à dire nous à cause de notre histoire on donne beaucoup de choses beaucoup d'informations de la littérature haïtienne de la littérature excusez-moi dans la création littéraire avec et avec nous c'est nos héros et soulèvement ses côtés et ses rites on donne donc on donne à je peux dire à les autres pays là qu'on était allé de sources d'inspiration littéraire je pense que cette information est clair je vais pas aller trop 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 loin parce qu'il ya des voitures qui passent chaque seconde la partie de moi il ya du bruit et j'ai oublié de couper à chaque instant et je pense que cette vidéo vous a plu sur les cas n'hésitez pas à liker et s'abonner et aller regarder la vidéo des messieurs jimama et moi je vous dis à bientôt gros bisous ciao 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 ok c'est parti et